Musique Tu cherches à acheter des crédits et tu sais pas où aller ? C'est ça, on pia qu'une seule adresse byfifacoins.com, c'est rapide, sécurisé et en plus de ça la taxi est couverte donc si t'as intéressé n'oublie pas d'utiliser le code CREZIP pour bénéficier des 5% de réduction Et bien salut à toutes et à tous, c'est CREZIP et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série Le Rêve de tous joueurs toujours avec cette petite équipe asiatique donc si vous vous souvenez bien dans l'épisode précédent malheureusement on avait perdu le premier match mais lors de la deuxième rencontre on avait fait un gros gros match on avait été chercher la victoire 2 buts à 1 donc maintenant c'est sur ce troisième match que tout va jouer on va essayer d'aller chercher un résultat donc écoutez on va faire une petite coupure le temps que je trouve un adversaire et puis on se retrouve tout de suite Allez on a notre troisième adversaire pour ce troisième et dernier match de cette phase de poule donc on va un petit peu regarder au niveau du classement comment nous sommes classés actuellement donc nous sommes pour le moment qualifiés bon c'est vrai que ça va se jouer au golaverage on va jouer donc justement contre la personne qui a 6 points un golaverage assez intéressant bon j'ai regardé la personne qui est maintenant au même niveau de points que moi qui a un golaverage de moins 3 j'ai cru voir donc du coup ça peut, je pense que ça va peut-être se jouer là-dessus dans tous les cas on va jouer contre cette équipe alors une équipe européenne avec le petit Neymar devant donc du coup qui fait un petit peu, enfin pas forcément baisser le collectif total étant donné qu'il a 100 mais le Neymar n'aura pas ses 9 de collectif donc du coup on va partir pour les meilleures actions de ce match elle est bonne pour Team Kyle qui va éliminer son vis-à-vis la frappe qui est contrée par la jambe du défenseur dommage, dommage parce que pour le moment on a les occasions bon certes c'est pas forcément de grosses 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 occasions oh la 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 mais voilà on se met un petit peu en confiance attention à pas se prendre de contre aïe aïe aïe, ah de son Shakiri son Shakiri va falloir jouer au physique parfait, non mais va dessus non mais mon défenseur il a pas voulu aller dessus ils m'ont laissé le, on va dire, celui qui était en train de pousser un petit peu son Shakiri et du coup moi je voulais sélectionner l'autre étant donné qu'il avait trop poussé le ballon c'était trop tard on se fait mener 1-0 dommage, dommage parce que là si on perd ce match dans tous les cas on ne sera pas qualifié il faut au moins faire un match nul ah bien joué ça allez Nagatomo allez il va falloir trouver le petit Kail on l'a trouvé le petit crochet la frappe de Kail et voilà égalisation bien joué parce que pour le moment j'ai pas envie de dire ou de me plaindre ou quoi que ce soit mais mon adversaire il balance absolument tous ses ballons au dessus de ma défense c'est vrai qu'il a quand même compris que ma défense niveau rapidité, niveau physique c'était pas ça il essaye un petit peu d'en abuser bon bah du coup on arrive quand même à égaliser un but partout quand je vous disais qu'il balançait tous ses ballons devant pour me prendre un petit peu de vitesse ah son aimard il a fait mal son crochet attends sur la tee il est tout seul oh là là il l'a mis au dessus oh là là quel raté Benteke en plus de ça oh là 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 on a peut-être une étoile qui veille sur nous parce que là franchement il fallait une chance sur 1000 pour qu'il la mette au dessus le petit Benteke bon allez mi-temps on va dire qu'on va se satisfaire de ce score pour le moment un but partout je pense que ça nous qualifie si j'ai bien fait mes calculs après voilà je dirais pas non un petit but en ma faveur pour on va dire prendre un petit peu un petit peu notre air pardon et pour le moment au niveau des actions on a pas frappé enfin si on a frappé autant que notre adversaire mais on a pas beaucoup beaucoup cadré allez on va partir pour la deuxième période en espérant comme je vous dis de marquer ce petit deuxième but qui nous ferait tellement de bien par contre son Gotsu la frappe de Gotsu quel arrêt bien joué gardien faut m'en arrêter encore quelques-unes dès comme ça puis évidemment sur l'axe qui va suivre il me faut de mon défenseur par terre et du coup oh la 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 oh non penalty j'ai taclé oui je sais je sais je sais j'aurais pas dû j'ai tellement voulu prendre le ballon oh puis on va se prendre un oh là j'ai cru qu'on allait se prendre un rouge vous allez me dire c'est pas mieux non plus oh la 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 ouais mais tout ça ça vient du fait que son c'était qui bah je crois que c'est son Neymar qui m'a foutu mon défenseur à terre et au final on concède le penalty Benteke allez Benteke allez gardien allez gardien allez gardien il l'a mis au dessus bien joué enfin bien joué gardien j'allais dire non c'est pas grave bien joué Benteke merci voilà au moins c'est fair play il l'a foutu au dessus je sais qu'il a pas fait exprès et je m'en fous oh non il est passé Shakiri il est passé Shakiri la bonne balle en retrait pour Mathuidi Mathuidi la frappe du droit bien joué gardien encore une fois la bonne parade au moment où il faut attention au corner par contre attention au corner son Benteke il touche la barre et la tête on va essayer de la dégager c'est dégagé attention pas pour longtemps parce que ça va revenir dans les pieds Shakiri pète moi ça devant c'est bien allez le corner pour se mettre à l'abri définitivement pour assurer notre qualification la tête de Kim Kail je crois encore une fois et son gardien qui vient l'arrêter attention au contre ça va aller vite là les gars dans l'axe allez il est parti il est parti il est pas hors jeu vas-y mon petit oh dommage 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 faut s'appliquer les gars il est passé Honda Honda la frappe du gauche et oui Honda bien joué et du coup on prend l'avantage dans ce match Honda 85ème minute 2 buts à 1 maintenant je pense que notre montée on va dire pas notre montée mais notre qualification pour les phases éliminatoires est assurée pour le moment après j'ai pas vraiment envie de me prendre un autre but ce serait bien d'avoir une deuxième victoire pour on va dire avoir faire le plein de confiance dans tous les cas il reste encore 5-6 minutes à jouer il va falloir tenir les gars et voilà c'est la fin du match c'est la victoire et normalement j'espère ne pas avoir raconté de conneries depuis le début il me semble voilà qu'on est qualifié pour la phase à élimination directe donc on va être je pense deuxième de notre de notre groupe pardon Kim Kailum du match un but et un but tout court son gardien on va regarder un petit peu au niveau des arrêts mon gardien qui en fait 5 le sien qui en fait 4 et bah voilà écoutez au début avec le premier match je pensais pas que je serais sorti de cette phase de poule mais au final on y est alors au niveau des stats ouais ça reste vraiment un match assez équilibré heureusement pour nous on a réussi à être plus efficace que notre adversaire et donc du coup on va pouvoir passer au premier match des phases à élimination directe c'est à dire les 8ème de finale allez à tout de suite allez on est parti pour jouer nos 8ème de finale toujours avec cette équipe asiatique bien entendu alors là maintenant ça va être que du bonus c'est vrai qu'à la base avec cette équipe je me suis dit allez pourquoi pas sortir de la phase de poule même c'est vrai que pour moi ça me semblait un petit peu compliqué et au final nous voici en 8ème de finale justement 85 de général pour notre adversaire centre collectif bien entendu alors devant du Agüero il y a du Lavezzi du Cuadrado du Luis Gustavo du Suarez du Ramirez du Marcello Godin j'ai peur de dire une connerie parce que ça non ça doit être Caceres Zuniga Maicon et puis Julio César je suis désolé c'est vrai qu'au niveau des on va dire des visages qui sont représentés sur les cartes de Fut World Cup j'ai encore un petit peu de mal dans tous les cas on est parti pour les meilleurs moments de ces 8ème de finale allez c'est parti oh là 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 c'était bien joué c'était bien joué bien vu dommage encore une fois son gardien qui vient l'arrêter on aille les frapper au deuxième poteau pour la tête de qui ? de personne par contre Inui Inui qui la frappe et oui justement je voulais faire ce jeu de mots parce que j'avais un petit peu déjà cherché la petite blague qu'il pourrait faire avec lui c'est Inui mesdames et messieurs c'est Inui nous gagnons 1 but à 0 dans ce match 15ème minute et ben voilà et ben voilà le danger est venu encore une fois de nos joueurs tout simplement parce que voilà on a réussi quand même à se créer l'occasion à avoir le corner et puis derrière Inui qui la met au fond oh non 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 pas comme ça pas comme ça pas sur une erreur Suarez bien joué gardien bien joué oh là là son Suarez son Suarez il faut se mettre devant ouais si on se met pas devant si on se met pas devant les gars forcément il va prendre la frappe et avec le gardien qu'on a ben forcément ça va aller au fond ben là c'est vrai que sur ce dribble rien a pu faire mais après derrière j'avais essayé de sélectionner le défenseur pour se foutre devant malheureusement on a pas réussi un but partout bon bah écoutez mi-temps voilà ça reste quand même un match compliqué ça reste quand même un match compliqué un but partout il va falloir un petit peu se bouger un peu plus lors de la deuxième période même c'est vrai qu'au niveau des stats ça reste équilibré j'ai beaucoup plus le ballon il profite un petit peu de ses joueurs qu'il a devant vous allez me dire c'est normal il a de la vitesse il en profite un petit peu puis en même temps moi ma défense c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide donc du coup on va essayer de faire la différence en deuxième période attention Suarez faut pas le laisser frapper faut pas le laisser frapper ouais une deuxième fois une deuxième fois il frappe avec Suarez dans dehors de la surface et puis mon gardien qui a absolument rien le temps de voir venir et du coup il prend l'avantage 2 buts à 1 ça reste quand même assez mérité parce que là je défends très très mal j'essaye de me jeter justement parce que je pensais qu'il allait frapper un petit peu plus tôt malheureusement on a pas réussi à la contrer ça fait 2 buts à 1 pour mon adversaire gardien ? gardien ? non tu veux pas ? bon c'est pas grave bon bah écoutez 3 buts à 1 mon gardien qui refuse de sortir j'appuie pourtant sur la touche triangle qui le sert en règle générale à sortir malheureusement il a décidé de faire sa tête de mule il a pas voulu sortir de toute façon c'est pas bien grave 3 buts à 1 là ça le sentait parce que je m'étais mis un petit peu plus offensif et puis bien évidemment c'est ça pas sous sa casse et bah cette fois-ci avec la vitesse d'Aguero mon gardien qui veut pas sortir et bah forcément ça casse on a 2 buts de retard et je pense que ça va être très 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 compliqué à aller chercher dans tous les cas on va continuer de se battre la frappe d'Aguero dans dehors de la surface cette fois-ci on a réussi à la toucher mais la balle qui revient dans les pieds de Ramirez 4 buts à 1 ça y est c'est la démonstration on a découvert les limites de notre équipe ah forcément quand on doit marquer des buts obligatoirement c'est plus compliqué et puis derrière bah la défense c'est vrai que c'est assez triste et puis on a pas forcément le meilleur gardien du jeu c'est pas bien grave 4 buts à 1 on va continuer à jouer tranquillement en essayant de en essayant de sauver un petit peu l'honneur allez les gars vous êtes 15 autour du ballon oh la chiche oh la gros chiche de Honda magnifique bon bah écoutez 4 buts à 2 c'est dommage enfin c'est dommage je veux dire qu'on s'est pris 3 buts quasiment coup sur coup parce que là avec cette grosse grosse patate de Honda on revient à 4 buts à 2 mais croyez moi le retour on va dire incroyable je pense n'aura pas lieu allez mon petit je sais que t'es pas rapide mais va au bout s'il te plaît la frappe du gauche et oui 4-3 4-3 dommage c'est la 90ème minute on commence un petit peu à bien jouer mais un petit peu trop vers la fin à mon goût c'est dommage parce que là je pense qu'il va conserver le ballon il va pas forcément jouer et prendre des risques en allant vers l'avant ça me paraît très logique voilà exactement il va garder le ballon ah c'est dommage peut-être on peut profiter d'une petite erreur de sa part non si ça reste possible bon bah voilà écoutez on se sera arrêté en 8ème de finale on aura quand même fait un beau parcours avec cette équipe on est tombé à chaque fois contre des grosses équipes de cinglés et au final on s'arrête sur une défaite 4 buts à 3 où je pense qu'on a pas non plus totalement démérité dans ce match mais au final voilà on aura fait un beau petit parcours avec cette équipe alors ouais un but de Lidong Cook un but de Honda et un but de Inui on va regarder au niveau des stats ce que ça donne ça me paraissait plutôt équilibré ouais il a un petit peu plus frappé que moi quand même donc on va dire que la victoire était plutôt on va dire méritée en sa faveur dans tous les cas on s'arrête ici en 8ème de finale donc on va aller ouvrir un petit pack pour la victoire plus les deux petits packs qu'on a eu à chaque fin de match et puis on s'arrêtera là pour cette série de toute façon on va dire comme je l'ai dit dernièrement on était en 8ème de finale ça restait vraiment des matchs bonus voilà c'était que pour le plaisir qu'on allait qu'on allait essayer d'aller plus loin et puis forcément plus on avance plus on tombe contre des joueurs qui ont un niveau un petit peu plus élevé on va dire ça comme ça et puis au final on s'est arrêté en 8ème de finale donc du coup alors dans les packs on n'a rien eu on a eu le petit colotouré et dans le petit pack à 5000 qu'est-ce qu'on va pouvoir choper ce serait bien voilà de choper quelque chose que je n'ai pas encore et puis un joueur assez intéressant comme j'ai dit du Messi du Aguero du Robben j'aimerais bien aussi ou du Philippe Lam et on va choper un Contraor génial bon bah voilà bah écoutez j'espère que cette petite série avec cette équipe asiatique donc on va aller rapidement retourner sur la page pour vous remontrer l'équipe donc c'est vrai que mis à part la défense je m'en suis plutôt pas trop trop mal sorti je me suis pris quand même pas mal de buts faut quand même le dire surtout dans le dernier match et donc du coup avec cette équipe asiatique on se sera qualifié déjà pour les phases éliminatoires c'était déjà vraiment une bonne chose et puis après en 8ème de finale notre adversaire qui était meilleur que nous donc du coup on a dû s'incliner donc voilà écoutez j'espère que cette petite série avec cette équipe asiatique vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde et puis on a dû s'incliner et puis on a dû s'incliner